Bonjour à nous, c'est le Drunge, revient du coiffeur comme tu peux le voir à ma magnifique crinière Et qu'est-ce que fait un Drunge après le coiffeur ? Il fait une autre vidéo Et c'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui sur For Honor encore une fois La différence des vidéos présentes je vais vraiment vous montrer désormais du gameplay en temps Korochi Puisque celui-là c'est un petit peu des tutos, des vidéos de présentation Là on va réellement montrer du gameplay, je me suis quand même pas mal amélioré ces derniers temps Donc là voilà je viens d'à peine de sortir du coiffeur donc je suis pas forcément super chaud mais c'est pas grave Je comptais vous montrer quand même des super gameplays, ce que vous l'avez vu notamment sur les streams Les gars j'ai fait des super fights, ils sont super intéressants etc Ce que je comptais vous montrer déjà depuis hier Mais j'ai pas mal de petits soucis techniques en ce qui concerne faire du Twitch sur Sony Vegas Et en même temps j'ai eu aussi des problèmes pour les gros fichiers sur Adobe Premiere Donc j'ai des petits problèmes à niveau live, je vais essayer de les corriger dans le futur Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que pour compenser ça Et bien aujourd'hui je vais vous proposer du gameplay en live, sans coupure, ininterrompue Et dans lequel advienne que pourra Voilà, je vous promets pas forcément les meilleurs trucs mais je suis quand même un bon joueur Les gars faut pas déconner avec la mère Michel Donc c'est possible, je vais vous faire des bons trucs également On verra ça dans quelques secondes Donc là je lance évidemment le mode duel, le mode duel c'est le mode de base de ce For Honor Le jeu est prévu pour cela, tu peux également faire de la règle, c'est vrai que c'est intéressant Mais c'est vrai que le mode 4v4 par contre, enfin les 3 modes 4v4 c'est plus des modes de casu C'est plus les modes tu vois pour un petit peu se déstresser ou quand t'es mauvais C'est aussi les modes tu vois où c'est pour rager davantage en ce qui me concerne Parce qu'il y a quand même des trucs complètement abusés Souvent tu vas te battre contre un mec qui va s'enfuir Non non non, moi mon but c'est fuir, oh j'adore ça courir partout Putain ça me rappelle les mecs sur Asana qui font des tours avec leurs voitures Les machins t'imagines un peu le bordel quand même hein Ah les mecs aucun respect Mais dans tous les cas là on tombe contre un mec qui est presque 5 Si j'ai bien fait gaffe, qui joue émissaire Et ça c'est chiant, parce que les émissaires en général Ils jouent extrêmement défensifs J'ai quand même un bon elo caché Du coup je tombe contre des joueurs qui sont pas mauvais en général Attends bon vous voyez si t'es un mauvais joueur Il m'aurait juste recherché d'espérant me toucher avec sa prise Ok Là déjà il flippe sur ça, il a compris Je vais peut-être faire une attaque autre, il va peut-être essayer de counter ça Mais non je fais ça, qu'est-ce que tu croyais là En fait c'est l'épopée du brain mon gars Non non, par contre là T'es un petit peu cru à la mère Michel Tiens voilà c'est la punition Non mais attends Francis Ah merde c'est vrai que Là ça slide tu vois sur le décor On a raté la petite parade, c'est con Non, je dégage merci Ah 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 t'as pas cru j'allais t'attaquer ce coup-ci Mais bien sûr que si mon gars Allez bim, dégage Tu m'auras pas comme ça Regardez-le, regardez-le petit Regardez-moi ce petit fourbe Non mais, mais t'es pas bien Roger Ah merde Non, qu'est-ce que j'ai donc fait On va, non Mais il me respecte pas les gars pour la peine On veut lui mettre des petites pétales de fleurs Sur son cadavre Wow Wow Non mais attendez le gars il me respecte clairement pas Je sais pas s'il le fait exprès Mais là il me montre carrément le gameplay de non-respect Il arrive à 3 km en mode Super génial Et le type il y croit putain Il y croit Putain C'est pas bon moment de parler Roger Allez c'est reparti là Go la manche d'oeuf La manche d'oeuf Allez let's go Ah Pas réactif sur ça mon gars Non C'est par là que je te tape en fait En fait je lui fais un petit brain Il pense que je tape à droite Mais en fait je tape à gauche Parce qu'il y a moyen en fait de cancel ça En faisant un petit clic gauche Et ensuite tu vois là il a essayé de me faire une parade Notamment il y a cru Ah merde j'ai cancel J'aurais pas dû Mais casse-toi de là mon gars Voilà Ah non Marchera pas ça Ok Non j'ai raté Oh Que Dieu m'enseigne un témoin J'ai raté les gars J'ai raté bordel Ah putain le truc qui slide dans le décor Ça ça m'en fout Ah ben le problème c'est que je peux pas récupérer mon endurance Avec cette autiste Qui spamme son attaque Waouh Je suis pas mort Wouh Ok Il a voulu tenter je pense une parade Mais ah non Parce qu'il a plus de vie Allez On va le punir comme ça Rien à foutre Voilà Ça marche très bien aussi les gars Waouh le spamming Ah bah si le mec ça s'en passe sur une attaque On va en profiter jusqu'au bout des doigts les gars C'est normal That fucking mist overhead Et c'est normal tu peux pas toucher avec ton overhead L'overhead c'est son truc qui a tapé en roue là Qui dit le mec Normal qu'il m'est pas touché avec ça Parce que j'étais loin quand même Mais vous avez vu En fait ce qui est abusé C'est que quand t'as pas de stamina D'un côté c'est vrai Parce que ça permet de pu dire stamina Mais c'est que pour certains persos Quand t'as un attaque enflammé En général ça a drainé la stamina Leur attaque enflammé A quasiment toutes les classes Et en l'occurrence Enfin lui puis c'est le cas Du coup bah t'es un petit peu dans les mers Alors là il va pas me respecter Tu vois il a essayé de m'emporter Non mais attends Roger là Non mais respecte moi Ah vas-y Oh je trouve qu'il vient me faire tomber dans le vide Non Non qu'est-ce qu'il soit là Ouh t'as failli tomber là Vas-y on s'écarte un petit peu du vide Ah ça y est c'est perdu Hop Ah d'accord parce que je l'ai raté la première fois Du coup hop là Non non mais attends J'avais esquivé là Respecte mon autorité bordel Tiens j'ai plus d'énergie c'est cadeau Non non mais casse-toi de là Mais j'ai appuyé sur le counter-breakguard Oh le counter-breakguard il m'a pas respecté Wow le counter-breakguard il m'a pas respecté Non On se calme tout de suite Hop là Le petit cancel sur la droite qui part à gauche en fait Ah ah Non mais vas-y là Oh je vais tomber Oh je suis pas tombé Non mais attends calme-toi Sinon je vais m'énerver Il va essayer encore de me faire son attaque en flamme Mais il attend que ça J'ai cru qu'il allait le faire Là je l'aurais puni Là c'est toute une question de brain les gars Vas-y regarde je vais pas te pousser Oh là là Est-ce que tu vas essayer de me pousser Regarde 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 il flippe de la pousser Il flippe de la pousser mon gars Ouais c'est ça Ils ont pas allé par là ça me va aussi Non on se calme direct Oh il l'a bloqué Oh wow Tu l'as bloqué mon gars Wow Là tu l'as pas bloqué Ah 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 Non Non Dégage Non non tu m'auras pas avec ça N'ai crainte Jean-Robert N'ai crainte Jean-Robert Non dans le vide Ah Décidément Genre de combat c'est chiant Parce que le mec il joue tellement défensif Que tu veux essayer de le choper là Tu vois Mais il est là Mais non moi j'ai un peu sur Couter break Garde c'est facile le timing Et puis après il est là Mais non moi je bloque Je m'en fous Je sais pas pareil Mais ça sert à rien Parce que bloqué tu peux quand même pas me taper Et moi j'ai aucune attaque enflammée Comme lui pour passer au travers de la garde Comme il me le fait tu vois J'avais une attaque enflammée On voit ça serait op Oh rocher avec attaque enflammée Tu vois Là il me fait ça Et voilà on punit Hop Lui il passe au travers de la garde Avec sa attaque de merde Non attends tu veux que je te parie Non Non regarde regarde Oh tu sais pas l'appareil celle là Non regarde Hop Et le brain Et le double brain Et tiens reprends en une Oh il l'a bloqué Oh je suis déçu Non non mais tu me toucheras pas avec ça Hop Hop En général je bague du coup Il s'attendait pas Et celle là il s'est pas attendue Et ça mon gars C'est la petite punition Pour avoir poussé dans le vide RAN 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 Je vais utiliser cette animation les gars Ça coûte quand même 15 000 pièces dans le jeu Pour avoir cette animation C'est assez chero Il faut beaucoup farmer ou payer IRL Parce que pour petit rappel Putain Wadfuck il me dit pourquoi je suis déjà Prestige 6 I saw some Prestige 12 already Il me dit pourquoi t'es déjà Prestige 6 bordel J'ai vu des Prestige 12 mon gars Parce qu'en plus j'ai vu un Prestige 11 il y a 2 jours Alors lui à mon avis il est déjà Prestige 13 ou 14 tu vois Mais c'est la base Donc en tout cas voilà J'aurais dû lui dire GG quand même Parce que c'est un joueur sympa Et tout il communiquait Il avait de la répartie Et à un moment donné il a fait une erreur Il s'est dit pourquoi j'ai fait ça Il méritait un GG les gars Mais c'est vrai que je suis un français Et en tant que beau français A pas moment j'oublie toute politesse Et j'en suis désolé Parce que là franchement lui il méritait un petit GG Il jouait bien Voilà Bon il a fait des grosses erreurs Des grossières erreurs d'ailleurs Qui l'ont même Il joue très défensé en fait C'est ça qui fait qu'il joue bien C'est un peu un défaut du jeu C'est qu'en fait dans ce jeu là Quand tu joues défensif T'as un avantage C'est à dire que c'est moi Qui joue l'offense là tu vois C'est à dire que c'est moi Qui prends les fessées Et bien heureusement pour nous Le mec savait pas Contrer l'attaque de zone De l'orochi Si en soi lui Comme il a sa garde permanente Il aurait pu le bloquer facilement En mettant du sa garde à droite Mais il a pas trop réfléchi En même temps je le brainia un petit peu Avec l'animation Que t'as pas à droite Mais en fait non ça tape à gauche Tu vois Du coup le mec bon Il est un peu perdu là quand même Surtout que je faisais pas que ça J'étais avec des cantile anime Et tout Des fois je faisais pas le cantile anime T'es là Wow 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 Tu vois Non mais c'est l'idée D'accord C'est vraiment un jeu Dans lequel comme je l'ai expliqué Dans ma vidéo tuto Il faut brain son adversaire Là le seul truc que j'aurais dû faire Et que je n'ai pas fait Que j'aurais dû faire On se dit Il y a 2-3 grecs que j'ai raté Comme un connard Il y en a aussi qu'on peut pas Parce que j'étais en animation C'est pour ça que j'ai que 2 ou 3 J'en ai quand même pris 4-5 quoi Mais l'idée c'est que C'est les parades en fait Je suis pas On a esquivé qu'à parader C'est plus dur Faire des deflects D'ailleurs on va pas Faire forcément dans la partie Là par contre Je vais te dire ça C'est un putain de peacekeeper Qui va spammer ses attaques Là j'ai au revoir de ça Vas-y viens 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 mon gars Ok Alors là Il a tenté une parade Mais il s'est totalement fait Hop Hop là Punition Et double punish Hop là Punition mon gars Ah ah T'as fait 2 erreurs Vas-y Non Tu m'auras pas comme ça Non mais attends le mec Qu'est-ce qu'il tentait de faire là Voilà Au revoir Petit perfaite Allez Tiens Quelques petites pétales de fleurs Pour te faire plaisir Parce que le problème C'est que si je vais au kak Si un assassin qui a un gros De toute façon Les deux assassins ont un gros avantage Au kak contre le roshi Le roshi c'est plus C'est un mec qui va jouer un peu Sur la distance Comme vous avez vu là Parce que je peux plus punir A longue distance Grâce à mes attaques D'accord Petit type sur les oroshis Hein les gars Vous vous êtes pas forcément Le roi du corps à corps En tant qu'oroshis assassin Vraiment on pourrait croire Mais en fait non Le roshi est très vulnérable Au corps à corps C'est pas vraiment une Hop Oh et là Là j'aurais du parade Ah merde Je peux pas Je peux pas Garde 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 Parce que j'ai tend Des skiffes De merde D'accord Mais vas-y D'accord Ah mais putain Des skiffes De shot Il va pas me perfect lui J'ai dit Qu'il va pas me perfect Mon gars Ah j'aurais du le punir Double Je pensais pas Que ça allait passer En fait Donc du coup Je pensais Qu'il allait le bloquer Ah ça me met à mal Tout ça Non t'es malade Ou quoi frère Allez boom Je savais T'allais réussir De faire ça Mais non Non mon gars Moi l'écouteur Garde break Je sais faire Je ne sois pas deg Si vous rappelez-vous Encore une fois Là Comment la coudure Sa garde break Light attack Light attack T'en bas des steaks Bien bien sûr Non bah attendez Monsieur dame On me le fait pas Moi Non mais voilà Je savais qu'il allait faire ça Au pire si Jada Sur le côté Ça allait quand même Le toucher Je pense C'est pour ça C'était un petit peu Double GG D'essayer de faire ça Tu vois L'attaque de zone De l'horchier Elle est quand même Plutôt badass Elle consomme juste C'est quand même Assez un malus Vous avez vu J'étais pas mal En manque d'endurance Notamment contre l'autre Tout à l'heure Parce que je l'ai spammé Comme un teubé Enfin comme un teubé Mais pas forcément Parce que Non mais dégage avec ça Merci Hop Il y a un petit TP chelou Ah j'aurais pas du cancel Il était puni là Hop là Punition mon gars Oui j'ai pas d'énergie Mais je m'en bats les coucouniettes moi Là Oh il a essayé de me pousser Mais il s'est raté Oh raté Pas grave Regarde mais pourquoi Tu fais des attaques lantes Tu me respectes pas mon gars Non Ok Là il va essayer de me faire Trouver dans le vide Je pense Je pense que c'est dit Sa seule stratégie C'est de me faire tomber dans le vide Et ben non Tu mourras pas Parce que t'as du mal Avec les cancel T'as pas assez de réaction Mais GG A toi quand même Il a dit GG dans le chat Les mecs On va respecter GG Même si je suis pas sûr Qu'il mérite Parce qu'il a pas réussi A gagner une manche Mais GG quand même C'était pas si serré que ça Mais il y a un moment donné Quand même J'ai vu la vierge Ah si si Mais en même temps Tu vois très vite la vierge Orochi t'as pas beaucoup de PV Comme tous les assassins Même si à différence de PV Pas énorme entre les classes Il y a quand même Une bonne différence de résistance T'as des persos Ils résistent largement plus Pourtant ils ont pas Non plus 3 fois tes PV Donc je sais pas Comment ça se joue Peut-être parce que C'est juste leur support défensif En plus qui leur permettent que C'est vrai que vous par exemple Tu vois encore une fois En Orochi Comme je l'expliquais dans la vidéo tuto La garde Elle reste pas permanente Du coup il faut vraiment Que je sois toujours à l'affût De comment bloquer Dans quelle direction Et toujours à l'affaire En ton réel Comme si je faisais une parade Par exemple Tu vois C'est pour ça que je trouve C'est plus difficile De parer avec un assassin Parce que d'un côté Tu dois gérer ça Mais d'un côté après Tu t'en fous Tu peux jouer full yolo Mettre directement ta garde Dans la bonne direction Et parer Comme si tu avais Tu avais foutu de ta garde En fait Dans tous les cas Vu que tu pars Tu gardes pas Mais d'un côté Si tu sais que t'as raté ton timing Bah tu vas être obligé D'essayer de parer quand même Parce que sinon tu vas dans le cul Donc c'est un peu le côté yolo Je sais pas si je me suis bien exprimé sur ça Mais en gros la différence C'est qu'une autre classe S'aura plus d'aisance Ça paraît Voilà simplement Pour résumer Une classe qui n'est pas un assassin Les trois assassins ont donc ce défaut Mais c'est pour ça que si les assassins Ont plus d'aisance à esquiver Sinon ce serait nul Si tu avais l'esquive des autres classes Tout en ayant le blocage de l'assassin Bon là ça serait un peu caca quand même Ah bah il se ferait un peu chier à la gueule Je vous préviens direct Donc là on est reparti Niveau de maîtrise élargie Malheureusement ce sera pas On en maîtrise stricte Parce qu'en fait c'est trop con Parce qu'ils regardaient en langue Ils mettent votre langue en prioritaire Donc c'est pas forcément toujours le cas Mais c'est prioritaire sur ça Donc en fait si le mec a pas ma langue Et bien il y a de grandes chances Que finalement Et bien Voilà ça barnaque en fait tout simplement Et ça c'est un peu chiant Parce que du coup Leur matchmaking est mal fait à cause de ça Parce que plutôt que de jouer vraiment Sur le niveau de jeu Et le ping Bah là ils vont jouer sur le ping La langue La région Et le niveau de jeu Et le niveau de jeu J'ai l'impression qu'il est même pas prioritaire Donc ça c'est un peu le gros défaut Quand même du matchmaking Dans For Honor On va pas se le cacher les gars C'est pas parfait Donc là on est reparti pour un troisième duel Et je pense que ce sera le dernier de la vidéo Contre King Shrek Un Nersir En français Un peu dégueulasse quand même Comme Nersir On va pas se le cacher non plus Il y a beaucoup de choses Qu'on se cache pas dans cette vidéo Je l'ai pas mal répété J'en suis désolé Mais elle coûte pas les gars Allez on est reparti Contre King Shrek Le roi Shrek C'est parti Alors est-ce qu'il joue bien sur la série Parce qu'attends Sur les têtes niveau 7 Mais ça veut rien dire Déjà vous voyez C'est un truc que la plupart des niveaux 7 Ne savent pas faire Par contre c'est juste Peut-être qu'il sait moins gérer son perso Ça dépend si ça fait des parties perso avec des gens Alors tu m'auras pas avec ça Non mais ok Non mais ok Non mais Attends Francis là Attends mais calme-toi Calme-toi je t'ai dit Attends on va le laisser Parce que là j'ai pas trop d'énergie Hop Il va essayer peut-être De me refaire un Uri Krippeta Non Ah 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 t'es deg Ah merde Aïe Aïe On va se calmer tout de suite Ah putain Je me suis fait avoir comme il Mais en plus c'est tout lent Donc c'est facile C'est bien joué le mec Oh J'ai raté mon guard break Oh il est trop con Par contre il n'a pas de me dread Ma soleil depuis tout à l'heure Du coup je ne la récupère pas Et ça a failli me faire le combat J'ai fait trop d'erreur dans ce combat Je suis désolé Allez Oh Il a des bons réflexes Il m'a impressionné là Ah bah t'es mort Là par contre tu m'as déçu Je pensais qu'il était vraiment cool De un guard break Je me suis dit autant essayer Ça a pu faire la game Et ça a fait la game Wow Wow C'est aussi important Vous savez parce que Si vous jouez beaucoup Moi par contre tu vois J'ai un défaut Et je sais que ça dépend De ce que tu as des joueurs D'accord Mais même pour les manettes De base c'est pareil Si le mec joue beaucoup Sur des parades Des fois il ne va pas avoir Son doigt forcément prêt Pour faire le guard break Donc si tu joues Tu le forces Ça peut apparaître souvent Après tu veux le tenter De le guard break Bah le mec va peut-être Avoir un petit peu plus De timer Et ça va lui faire chier Comme quand j'ai chié Mon guard break C'était pour la même raison en fait Ah le bâtard Ah il n'a pas contré derrière Je pensais qu'il allait le faire Non Par contre on doit peut-être Pas déconnect à portée Ah mon guard Il a un peu surestimé Sa portée lui Ah par contre J'ai un peu surestimé La tienne Merde Ah vas-y C'est mis soul Avec ce cancel Ah vas-y Mais tu tapes trop vite Ah vas-y Ah le bâtard Oh je me fais Oh j'ai mis ma garde à gauche Ok ma garde a pas marché apparemment Non mais là il m'a mis mes fessées Il joue bien Il joue bien King Shrek Et là j'ai très mal joué J'ai très mal joué C'est déjà là du direct Les gars des fois je fais de la merde Dans mes games Et là en l'occurrence Je le dis Je vous le dis putain Peut-être que pour vous Il n'y a pas vu trop d'erreur Mais moi j'ai vu Full of all De mon gameplay là Plein de trous Malheureusement Non non tu vas pas me faire Oh je déteste jouer Contre ça comme un viking Ah merde Ouais mon gars fait gaffe Je peux faire des paris aussi Oh il n'a pas réagi là Ah j'ai voulu faire la parade Ça n'a pas marché quoi Voilà Allez T'as voulu faire le malin là T'as cru que je n'allais pas te le parer Mais bien sûr qu'aussi Moi je te le paris Ah il faut faire gaffe Parce que si je me fais une parade Je suis mort Allez hop T'es mort Ha 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 De toute façon je l'aurais pu le tuer Avec un finish Donc Vidou Pal Elle était mort Ne dites pas Oh pas faire play Pas faire play C'est 100% légit là Il était mort avec un coup de puissance C'est juste que je me suis dit Pour l'occasion les gars Me faire tomber par terre C'est un viking Ça n'a pas de prix Ça n'a pas de prix Si il rage sur ça Le mec c'est qu'il n'a pas compris Ah bah ça il était mort Dans tous les cas Ok il gère bien comme c'est Eric Rupeda Parce qu'il ne les joue pas En fait Je ne sais pas si vous voyez bien Mais en fait Il s'est de mangame un peu Il a déjà Quand je n'ai pas d'endurance Il sait vraiment de Faut que je joue un peu mieux les parades Non J'aurais pu le confirme celui-là Je pensais que ça n'allait servir à rien Allez casse-toi de là Ah 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 T'es deg Oh il a changé de garde Pendant ce moment-là Du coup il n'était pas prêt Hop là Ah le bâtard Fais gaffe Moi je te l'ai pas J'ai pas raté le Rick Rupeda de mes couilles Non j'allais cancel Oh le brain qui m'a mis Tiens punition mon gars Va-t-il Hop hop Ah merde Ah merde Ah merde Dégage Je m'en vais pas comme ça Non Ouh ça va de Ça va de jouer safe là Il va essayer de me faire l'attaque haute Parce qu'il sait qu'avec l'attaque haute Il me tue Voilà tu vois il a essayé de me faire Je l'ai dit quoi Il a cancel l'attaque haute Madame Irma les gars Madame Irma Allez hop on a gagné Une erreur Une erreur ça m'a valu très cher là A deux erreurs Dans la même Tu vois c'est un enchaînement d'erreurs Une petite perte de concentration King Shrek il déconne pas avec son RC à niveau 7 Attention Le niveau c'est juste Une espèce d'indicator de ton jeu Mais qui est pas forcément réaliste Parce que finalement le mec S'il fait des parties perso Il ne gagne pas d'XP Et en même temps S'il a joué avec d'autres persos Je veux dire en 7 niveaux de perso Surtout dans des duels Où ça pèse quasiment que dalle Il a quand même le temps Un petit peu de comprendre les mécaniques Surtout de l'air cirque Un gardien Parce que les gardiens Mis à peur un peu le Kensei Et bien ils ne sont pas forcément Très difficiles à comprendre Sur la mécanique Même le Kensei finalement Si tu séparais etc Est pas très dur à comprendre Dans ces mécaniques Parce que je vais vous montrer Un exemple de quoi je veux vous parler Je prends par exemple Poroshi Si c'est désigné comme une classe difficile En fait c'est parce qu'il y a pas mal De liste de coups Tu vois il y a tout ça Bon là ça fait quand même Plus d'une page Je veux dire derrière la page T'as encore 3 attaques D'accord Puis il y a encore des petites parcs Ça ça veut dire C'est un nouveau coup Mais c'est pas écrit là dedans D'accord Donc on va dire T'en as une page plus 4 Si tu prends par exemple Après C'est pas trop simple C'est un peu le cas de l'air cirque Par exemple tu vois Avec son cancel à l'anime On pourrait dire C'est un coup de plus A la rigueur Mais lui tu vois Il a une page Plus 1 D'accord A la rigueur Son cancel Mais bon c'est pas vraiment le cas Parce que sinon il faudrait compter aussi les miens Mais l'idée c'est que Lui tu vois C'est parce qu'il a pas mal De combo sur ça Et qu'en fait Le mec Il a surtout Tu vois Une variante en fait Sur un de ses coups Et voilà Mais globalement Même ses coups sur esquive Sont comptés en fait Là dedans etc Enfin Il n'y a pas beaucoup de coups En fait avec Unersia T'es assez limité C'est pour ça que Tu n'as pas vu trop La taille différente de sa part Et c'est pour ça que Quand tu vois Unersia niveau 7 Si par exemple Il a bien pensé à une autre personne Etc Qui en ait bien les mécaniques de base Il peut rapidement Quand même s'en sentir A faire quelque chose Et c'est pour ça aussi Qu'il y a un indicateur facile à côté Pas forcément super sympa Jouer à haut niveau Toutes les classes sont dures À jouer au niveau Parce qu'il faut avoir un bon niveau Forcément Mais le truc Et bien c'est que C'est juste pour l'appréhension Du personnage de base Indicateur de difficulté à droite Tout simplement Bref donc en tout cas Voilà j'espère que la vidéo vous a plu On va s'arrêter Sur ces 3 duels en live Qu'on a gagné On aurait pu les perdre Parce que c'était full live Les gars encore une fois J'ai fait des erreurs Encore une fois J'étais pas chaud Je reviens du coiffeur Je ne viens pas penser Plein de parties derrière Mais l'idée C'est que si vous voulez vraiment me voir Chauffer à bloc Regardez moi sur les streams Des fois je suis fatigué et tout En général on enchaîne bien les games Il y a souvent des bons petits passages Il y a des duels des fois Très intéressants Et bien plus intéressants Que ce qu'on a vu dans cette vidéo Même si celui-là N'était quand même pas non plus Spécialement dégueulasse On a quand même eu des joueurs Qui étaient assez correctes Si ce n'est peut-être le Spadas Allez à la prochaine tout le monde Pour de prochaines vidéos Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz